Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Zine Belmahi, ravie de vous retrouver pour le premier épisode de Moments et réflexions. Aujourd'hui, j'aborde un thème profond et universel, celui de la mémoire et de l'acceptation. Je vous propose d'écouter d'abord un court extrait d'une chanson qui résonne avec cette idée, puis nous explorerons ensemble cette capacité humaine à avancer malgré ce que l'on garde en mémoire. C'est tout. On n'oublie rien de rien. On s'habitue, c'est tout. Ce morceau illustre parfaitement une vérité simple mais profonde. Comme le chantait Jacques Brel, on n'oublie rien. Ce que nous vivons, ce que nous traversons, laisse une empreinte en nous. Pourtant, avec le temps, on apprend à s'habituer, à accepter ses traces dans notre vie. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de trouver un moyen de continuer, de puiser dans nos expériences la force d'avancer. C'est cette idée que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo intitulée « On n'oublie rien, mais on s'habitue ». On n'oublie rien, de rien. On n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien. On s'habitue, c'est tout. Ni même ce temps où j'aurai fait mille chansons de mes regrets, Ni même ce temps où mes souvenirs prendront mes rides pour un sourire. Ni ce grand lit où mes remords ont rendez-vous avec la mort, Ni ce grand lit que je souhaite à certains jours comme une fête. Ni tout cela, ni rien au monde ne sait pas nous faire oublier, Ne peut pas nous faire oublier, aussi vrai que la terre est ronde. « On n'oublie rien, de rien. On n'oublie rien du tout. On n'oublie rien, de rien. On s'habitue, c'est tout. » Cette chanson nous rappelle que les événements marquants de notre vie laissent des traces indériibles. Que ce soit une perte, une déception ou une séparation, Ces moments difficiles nous façonnent, Mais ils ne doivent pas nous définir. On n'oublie pas vraiment ce qui nous a blessés. Mais avec le temps, nous apprenons à nous habituer. S'habituer n'est pas synonyme d'oublier. C'est plutôt un chemin vers l'acceptation. Cela signifie que, malgré la douleur que nous ressentons, Nous choisissons de continuer à avancer. Comme le souligne l'écrivain et poète français Boris Vian, « On n'oublie rien de ce qu'on veut oublier. C'est le reste qu'on oublie. » Cette citation exprime parfaitement la ténacité des souvenirs douloureux, qui, malgré nos efforts pour les enfuir, continuent de marquer nos vies. Ce sont souvent ces souvenirs qui façonnent la trame de notre existence. Le psychiatre américain d'origine irlandaise, Bessel van der Kolk, spécialiste du stress post-traumatique, explore dans son livre « Le corps n'oublie rien, le cerveau, l'esprit et le corps dans la guérison du traumatisme » Comment les expériences traumatiques impactent profondément notre cerveau, notre esprit et notre corps. Il montre que les blessures profondes laissent une empreinte durable qui marque tout notre être, bien au-delà de la mémoire. Comme il le dit, le corps garde la trace de tout ce que nous avons vécu, même lorsque notre esprit essaie d'oublier. En racontant les histoires vécues par ses patients, il souligne notre remarquable capacité de guérison malgré notre souffrance et propose des voies concrètes pour surmonter la douleur et retrouver goût à la vie. Dans son roman « On n'oublie jamais rien, le génocide comme je l'ai vécu », Marie-Josée Gicali, survivante du génocide des Tsutsis, aborde cette extermination à travers son vécu. Elle témoigne de sa lutte incessante contre les souvenirs des horreurs vécues et l'impossibilité de les effacer malgré les années passées loin du Rwanda. Ainsi que ses efforts pour se reconstruire au Canada. Elle évoque avec émotion la fierté de sa fille pour sa persévérance et ses accomplissements, dont l'obtention d'un doctorat en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Montréal. Cette admiration familiale incarne la volonté de Gicali de transmettre aux générations futures la mémoire de ce drame pour que l'horreur de ce passé ne soit pas oubliée. Ainsi qu'un message de résilience pour les encourager a avancé malgré les blessures. La résilience a permis de prouver que l'être humain est plus grand que ce qu'on pense, témoigne celle qui est elle-même un exemple frappant de résilience. On n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Et oui, on n'oublie rien de rien, on s'habitue, c'est tout. Chaque expérience, même la plus douloureuse, nous offre une occasion d'apprendre. En nous habituant à nos souvenirs, nous retrouvons peu à peu notre équilibre et avançons avec nos cicatrices sans les laisser nous immobiliser. La vie ne s'arrête pas pour nous consoler. Elle continue, malgré nos épreuves, nos blessures et nos souffrances. Et c'est à nous de choisir comment avancer. Apprendre à vivre avec nos souvenirs douloureux, être capable de surmonter les événements tragiques sans chercher à les effacer, c'est cela la résilience. Prenons alors un instant pour réfléchir à ce que nous avons appris à accepter. Et n'oublions pas, c'est dans l'acceptation que nous trouvons la force de continuer. Merci d'avoir écouté. Et si vous avez des réflexions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Abonnez-vous pour plus de contenu. Et à bientôt. Abonnez-vous pour plus de contenu.